Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donc on veut construire la transformée de le genre de GC. Donc on va définir la fonctionnelle Vc de X et de J comme étant la dérivée, enfin dérivée fonctionnelle par rapport à J de X de GC de J On suppose qu'on peut inverser cette fonction Φ C de X égale Φ C de X J de façon à obtenir J de X égale J C de X Φ C Cette inversion est possible au moins qu'une série formelle si la dérivée de J C par rapport à J en J égale 0 est égale à 0 ce qui implique que la fonction à un seul point s'annule ce qui est normal et si la dérivée seconde donc delta 2 G et C par rapport à J de X J de X J de Y en J égale 0 est différente de 0 ce qui veut dire que la fonction à deux points elle ne s'annule pas ce que nous supposerons par la suite c'est une supposition logique Attention ici l'index C dans Φ C ne veut pas dire connexe mais est utilisé pour indiquer qu'il s'agit d'une fonction classique c'est à dire une fonction de simple nombre et pas d'un champ quantique comme Φ ensuite on définit la fonctionnelle I gamma de Φ C égale à G et C de J moins I alors le I alors le I est utilisé pour une raison pratique ce n'est pas capital intégral de D4X J de X Fils C de X en fait ça c'est prendre la transformée de Legendre calculé en JX égale JC de X et de Fils C d'où la nécessité d'inverser si on dérive cette expression par rapport à Fils C on a I delta par rapport à Fils C de X de gamma Fils C est égale à l'intégral de D4Y de D4Y dérivée de G, C, J par rapport à J, Y delta c'est un dérivé fonctionnel G, C, J par rapport à J, Y moins I Fils C de Y toujours calculé en J égale JC toujours la même relation fois pardon donc plus oh pardon fois delta J, C de Y Fils C J, C de Y Fils C par rapport à Fils C de X moins I J, C X Fils C le premier terme ici il s'annule grâce à la relation ici et donc il nous reste que J, C X Fils C est égale à moins delta gamma de Fils C par rapport à Fils C de X alors comme on sait bien en mécanique classique ou en thermodynamique la transformée de le genre est involutive et on note aussi que I gamma Fils C peut être vu comme la valeur de G C moins I delta l'intégrale des 4 J Fils où J et Fils C sont indépendants en son point stationnaire en J on peut montrer que gamma Fils C est la fonction génératrice des fonctions propres gamma X1 X1 c'est à dire que gamma Fils C est égale à la somme de 1 sur n factorielle intégrale de D4 X1 juste D4 Xn fois gamma N X1 Xn fois Fils C X1 jusque Fils C Xn Si on différencie la première relation ici par rapport à Fils C on trouve en fait que l'on a delta 4 X moins Y évidemment est égale à la dérivée par rapport à Fils C X J Fils C de Y pardon X moins Y de delta I delta J X de GC J calculé en J égale JC bien sûr toujours qui est égale à moins Y D4 Z de la dérivée de JC Z Fils C par rapport à Fils C de Y Fils C fois la dérivée de Fils C de la dérivée de JC J pardon par rapport à J Z Z Fils C le tout calculé toujours en J égale JC qui est enfin égal à I D4 Z de delta 2 gamma Fils C par rapport par rapport à delta Fils C delta Fils delta Fils C X delta Fils C Y E delta Fils C Z delta Fils C Y excusez-moi fois delta 2 JC et J JC J par rapport à delta GZ delta GX toujours calculé en Giga JC et donc le noyau ici delta 2 de gamma est l'inverse de delta à 2 JC en J égale JC si au final on pose Fils C égale 0 ce qu'on peut toujours faire comme la dérivée par rapport à DJ en J égale 0 est égale à 0 et donc cette relation cette inverse nous dit que la fonction connexe à deux points JC 2 de Z point X est égale à moins cette fonction cette relation là calculée en J égale 0 et c'est ce résultat elle inverse par convolution de la fonction moins i gamma y moins z moins i gamma 2 de y moins z qui est égale à i fois le noyau ici calculé en fi c égale 0 voilà et nous continuerons la suite de cette démonstration un peu longue dans la prochaine vidéo je vous remercie c'est – Sous-titrage FR 2021